La distance. La distanciation sociale. Ça va commencer comme ça, notre take. Comme ça? Si tu veux, on peut mettre un éclair entre nos doigts. Ça va être comme un post-prod. J'adore ça. Ouais. Comme une connexion. On attend. On a zéro fait à prouver notre début, mais je sais ça que vous aurez. Je sais pas, c'est un début pour vrai. Je sais pas, non. On a pas les droits pour ça. On l'assume pas assez. Prise 1. 1, 2, 3. Action! Wow! La guerre, la guerre, la guerre, la guerre. C'est pas une raison pour se faire mal. Se prendre en retard. Se prendre en retard. Se prendre en retard. Se prendre en la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. C'est pas une raison pour se faire mal. Chacun son péristre. Chacun son péristre. Chacun son péristre. Bonjour. Je suis La Carotte Polaire. Et je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai 25 ans. Je suis Virginie B. Autrice, compositrice, interprète. Et c'est ça. Et voilà, je fais de la musique. C'est correct, ça? J'adore ça. En juin 2019, suite au concours En route pour la gloire de Chevrolet Musique, auquel on a toutes deux participé. Oui. Féroce compétition. Oui. Féroce compétition. On savait pas qui allait gagner. Et on se connaissait pas vraiment non plus avant ça. C'est ça. Pis dans le spectre de toute cette aventure de concours, on s'est rapprochés. On a développé ce que j'appelle un hashtag bromance. Et puis, quand on est arrivés au concours, j'ai dit à Virginie, je t'aime bien. Si je gagne, j'aimerais ça que l'une des deux chansons qu'on a enregistrées, l'enregistrer avec toi. Oui. C'est tellement cute. Il y a une espèce de croyance, je trouve, dans le milieu musical émergent au Québec. C'est un rythme de passage pour faire connaître ta musique, faire connaître ton projet surtout. Pis là, je vais rendre ça plus singulier au niveau de la musique francophone. Moi, quand j'ai arrêté de me comparer, je me suis sentie vraiment mieux. Pis ça, ça a commencé quand on a commencé à passer plus de temps ensemble, Virginie. Ah. La fraternité. C'est sûr. Contre la comparaison. C'est sûr. Remplacer de comparer pour se juger, jauger où est-ce qu'on en est. Ouais. Versus échanger, puis partager, pour s'aider à se construire, puis se transcender. Ouais. Quand on fait trop de concours, c'est que j'aime tellement performer que quand je dois être comparée à d'autres gens, pis à quel point t'as bien performé va être évalué par si tu gagnes ou non. Ben, il y a comme ce poids-là qui existe. Mon complexe de performance revient rapidement dans la reine. Pis ça fait que le niveau de stress, le niveau d'anxiété, le niveau d'impérativité que j'ai par rapport au projet devient multiplié fois mille quand je tombe en concours. Ouais, mais je trouve que le milieu, c'est ça qu'il y a de bien aussi. À force de connaître un petit peu plus le milieu, pis de rentrer dedans aussi, il y a beaucoup de monde qui s'entraide aussi. Pis ça, ça casse l'esprit de compétition directe, pis l'esprit de comparaison principale, là, qui est là en ce moment. La solidarité, ça sauve tout. Mais là, j'étais là, pis à côté de moi, il y avait un groupe de jeunes de 25-30 ans, pis je les entends répéter les répliques de la Guerre des études. Mais moi, ça faisait 20 ans que t'as fait ce film-là. J'ai mentionné plus de ces répliques-là. T'sais, la guerre, la guerre, c'est pas une raison de se faire mal. Oui, d'accord, mais il y a plein d'autres répliques qui répétaient. Pis là, j'ai dit, comment ça fait qu'ils se souviennent de tout ça, eux autres? Bon, pis à partir de là, j'ai appris que ça avait influencé les gens. Mais en même temps, tu peux pas le ressentir tant que ça. Tu peux juste constater que les gens ont été marqués par ça, pis à part avoir une conversation avec les gens qui t'expliquent qu'est-ce qui les a marqués, comment c'est arrivé, etc., tu le sais pas vraiment. Dans le fond, ce qu'on voulait, la guerre des tubes, c'était de dénoncer la bêtise de la guerre. Ultimement, le message, c'est ça, t'sais. Mais c'est aussi cette phrase-là, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. C'est aussi comme tellement, tellement typiquement enfant. T'sais, les enfants, moi, je travaillais avec des enfants, j'étais... Et puis, c'était dans leur vocabulaire, t'sais, c'est clair, on joue au jeu de la guerre, pis c'est pas une raison pour se faire mal. T'sais, on est là pour avoir du plaisir, pour avoir du fun. En voyant des jeunes jouer à la balle de neige, on s'est dit, « Hey, on faisait ça quand t'étais jeune, nous autres aussi. Ah, ça ferait un bon film. » C'est parti niaiseusement comme ça, de là. Comme ça. Parce que, vrai pour de vrai, dans la vraie vie, on faisait ça. T'sais, pendant les vacances de Noël, là, t'sais, on se connaissait pas, chacun dans notre coin, mais t'sais, tous les enfants du Québec avaient beaucoup de neige à l'époque. Et puis, moi, j'habitais à la campagne, pis on faisait des phares, comme ça, t'sais, on se faisait des phares et tout. Ouais, pis la... Pourquoi le chien meurt, à la fin? T'sais, finalement... T'sais, on a... T'sais, on a... Pourquoi le chien meurt? Ben, écoute, parce qu'on pouvait pas tuer des enfants. Non, mais c'est parce qu'il y a eu tellement, tellement de versions finales. Le fait que le chien meurt, c'est aussi parce que c'est représentatif de ce que vivent les enfants. Dans le sens que, juste ici, là, si on vous demande est-ce que vous avez déjà vécu la mort d'un animal, t'sais, ton animal à toi, ben, majoritairement, tous les enfants ont déjà vécu ça. Donc, ça correspond à une réalité. Donc, c'est quelque chose de vrai. Donc, on peut s'identifier à ça parce que ça se passe, t'sais, ça arrive. Moi, les soirs, je faisais le ménage, je passais le balai dans notre paf pour pouvoir utiliser les salles de montage après ça dans le lit. Donc, c'était toutes des choses tout comme ça, mais qui ressemblent exactement, probablement, à ce que vous avez eu à faire au tout début. T'sais, qu'il faut trouver de moyen de créer, finalement, une occasion de faire ce qu'on aime, parce que les occasions ne viennent pas à toi nécessairement. Non. Pis nous, ben, on soumettait des projets, pis là, on était acceptés. Pis là, tout le monde était payé le même salaire, pis on faisait des films. Ah, 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 ah. On t'est juste écrit des courriels jusqu'à présent. On ne s'est fait même pas parler encore. Ben non. Pis vous êtes embarqués dans l'aventure de nous laisser utiliser votre phrase magnifique, La guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. merci beaucoup et merci d'être là pour en parler avec nous. On a commencé à brainstormer pour l'écriture de tout ça et elle a amené des textes qu'elle avait commencé à travailler dans le thème de la compétition. Oui, mais il y avait quelque chose avec la compétition qui m'a amené l'espèce d'idée d'enfantillage aussi. En bout de ligne, ça m'est venu en tête et il y a la phrase qui m'est revenue, la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Je dis, Claudia, connais-tu ça, la guerre des Tux? Elle me dit oui. Tu penses-tu qu'on pourrait tourner ça d'une manière? Puis d'en faire une partie de la chanson, ça sonne bien. Puis là, on finit d'écrire la chanson puis on fait, aïe, aïe, c'est pas à nous, cette phrase-là. C'est bien correct, mais comme, c'est pas à nous, c'est ce qu'on fait. On ne trouvait pas de phrase pour le dire mieux que votre phrase, en fait. Puis c'est une bonne chose d'avoir la permission. Mais on tenait à vous dire qu'on aurait fait un peu de scandale. Non, c'est parfait, je trouve que c'est bon, c'est une bonne stratégie. Mais ça a été très, très apprécié que vous le demandiez. Des artistes qui ne veulent pas faire de concession là-dessus aussi deviennent une espèce de bourreau de ton propre produit. Tu choisis tout de A à Z, puis il y a quelque chose de vraiment plaisant là-dedans. Puis si tu es capable de le faire, tu le fais. Mais il faut entendre ce que l'autre t'a dit, mais trouver ta solution à toi à travers ça. Mais c'est ça qui fait ta marque artistique aussi, après ça. Exactement. C'est ton choix final, c'est ce que tu vas voir. Oui, c'est correct que tu prennes... C'est ta couleur. C'est ta couleur. Oui, absolument. C'est qui tu es. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plus près de votre produit qu'on peut l'être en cinéma. Soit qu'il y ait plus de visibilité, donc d'émissions comme «Belly Bomb », n'importe quoi, des choses comme ça. Mais c'est lâche ça. Je veux prendre un autre manifeste. Moi aussi, je souhaite plus de visibilité ou plus d'accès à la visibilité, puis de façon plus inclusive aussi, si c'est possible. Puis qui représente un petit peu plus l'ensemble de la musique qui se fait, en tout cas pour la musique au Québec, dans toutes ses couleurs, dans toutes ses langues. Puis ça, je trouverais ça vraiment important. Puis justement, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion-là. Nous, ça nous fait plaisir de voir un peu c'était quoi la dynamique de travail pour votre oeuvre en 1984. et maintenant, en 2020. Puis voir votre perspective là-dessus aussi. C'était un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir de vous rencontrer aussi. Maintenant que nous avons vraiment partagé, viennement. Bravo tout le monde. C'était beau ça. Oh, c'est beau ça. C'est beau ça. On pourrait entourer la hache de guerre, Pulser nos idées d'avenir, Et transcender le cours du temps. On prévoit d'en détourner la misère, Pulser nos souvenirs, Ils en finit. Ah, ah, ah. Ah 뭐야, elle tient. Tient-on l'estime, les sentiments, Le contref air, la fièvre, Se fait déjà depuis longtemps. Quand je cours après les heures Quand s'en veut le temps Quand je mors dans mes pleurs Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un Mais si l'éclence et les tilleuls On pourrait allumer le flambeau Dans la cour d'école C'est passé le drapeau Toute la ligne de tille sur le bousaille On peut mettre en guérir nos âmes Mais rivez nos succès Fais-moi la courte échelle Je te ferai voir ce que j'entends Quand je cours après les heures Quand s'en veut le temps Je mors dans mes pleurs Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un La guerre, la guerre, la guerre, la guerre C'est pas une raison pour se faire mal Se prendre en retard Se prendre en retard Se prendre en la guerre La guerre, la guerre, la guerre C'est pas une raison pour se faire mal Chacun son pédestre Chacun son pédestre La guerre, la guerre, la guerre C'est pas une raison pour se faire mal Quand je cours après mes heures Ressent en voulait le temps Quand je mors dans mes pleurs Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un Appelez-nous d'un Sous-titrage ST' 501 ...